Alors bonjour, je m'appelle Stéphanie Brousseau, je suis des aileurs d'intérieur et je suis une artiste du vitrail. J'ai rencontré Sylvie il y a plusieurs années dans le cadre professionnel, donc on a fait beaucoup de projets ensemble. On a fait des projets tous plus fous les uns que les autres et de là est née une grande amitié. Un jour, Sylvie m'a remis un livre, le livre des cinq grands rêves de vie en me disant tu devrais vraiment lire ça, tu vas adorer ça, c'est un livre intéressant. Alors j'ai dit oui, oui, pas de problème, je vais m'en occuper, je vais le lire. Alors je l'ai mis sur ma table de chevet en me disant aussitôt que j'ai deux minutes, je vais régler ça. Donc une fois les parties de hockey de mon grand, les compétitions de danse de ma fille, notre vie de jeune professionnel. Donc deux ans plus tard, j'ai repris le livre et c'est pas drôle, ne riez pas. Donc deux ans plus tard, j'ai repris le livre et je l'ai dévoré du début à la fin. Alors j'ai rappelé Sylvie en disant, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que celui-là, c'est drôment intéressant et elle m'a parlé de la formation des cinq grands rêves en me disant, je pense que tu aimerais ça, ça pourrait compléter peut-être ce que le livre t'a apporté. J'ai hésité beaucoup à m'inscrire à cette formation-là parce que mon intuition me disait de la suivre, mais j'avais l'impression que ça allait chambouler ma vie et aïe aïe, ça a vraiment fait mal, ça a été déterminant. Alors pour ma part, j'ai pratiqué le design intérieur pendant 20 ans et même si mes clients étaient satisfaits de moi, si je faisais encore bien mon travail, on me référait des gens, donc c'est une satisfaction qui était là. La flamme n'était plus là. Pour reprendre l'expression de ma poulette, moi dans la vie, je suis un feu d'artifice, je suis audacieuse, je suis créative, il faut que ça bouge, il faut que je crée des choses. Et là, j'étais rendue plutôt conforme, efficace, je m'éloignais un peu de qui j'étais vraiment. Alors les cinq grands rêves de vie m'ont aidée à me recentrer sur ça, puis finalement à laisser sortir le papillon de sa coquille. J'ai commencé à faire du vitrail et c'est le bonheur, c'est la folie complète. Autant avant je trouvais les journées un peu longues, j'avais peur que la journée se termine, mais autant aujourd'hui je trouve que les journées sont trop courtes parce que j'ai jamais assez de temps pour créer, pour dessiner, où il n'y a pas une idée qui jaillit, où je voudrais faire un projet, exporter mes œuvres, j'aurais tellement d'idées, la passion elle est revenue et c'est de ça que j'avais besoin. J'avais besoin de remettre la couleur dans ma vie, autant j'en ai mis dans celle des autres, mais il me fallait un petit remontant pour me recentrer sur mes envies à moi. Alors il faut savoir que moi dans la vie, je ne crois pas au destin. Je pense plutôt que la vie c'est une grosse boîte à outils, une grosse boîte à surprises, puis on choisit de prendre des événements, on choisit de se laisser guider par des gens, on choisit de faire un pas ou de ne pas le faire. Alors il faut comprendre que la formation des cinq grands rêves de vie, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, croyez-moi, sinon je serais partie à la pause, c'est sûr que oui. Alors c'est une formation qui nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, de réévaluer les besoins, nos besoins, c'est quoi nos envies, c'est quoi nos rêves, puis de faire un pas pour les réaliser. C'est beau de rêver, puis de dire un jour j'aimerais que, mais si dans les faits on ne pose jamais de gestes, ça ne reste que du rêve. Mais la formation, ça nous aide à refaire la base de ce qu'on est vraiment, puis ensuite de nous permettre de réaliser ce qu'on veut faire. Alors c'est une formation qui, je ne vous le cache pas, chamboule beaucoup, nous oblige à nous chicaner avec nous-mêmes, et je me suis chicanée avec moi-même, mais j'ai gagné au final. Alors c'est une formation où on danse, on rit, on pleure, mais on apprend, on vit, puis on est transformé quand on sort de là. Alors ça c'était il y a deux mois seulement, et maintenant la compagnie Brousseau est en voie de création. Alors je fais maintenant la création à temps point. J'en ai même quelques pièces que je vous montrais tantôt. Comme dirait mon père, j'avais besoin de brasser la soupe un peu, puis c'est ce que les cinq grands rêves m'ont permis de faire. Donc j'ai déjà plein d'idées en tête. Je voudrais proposer aux entreprises de faire des cadeaux pour remercier leurs employés. Chaque cadeau personnalisé, unique, comme chaque employé l'est pour une entreprise. J'aimerais créer des œuvres pour des gens célèbres. J'aimerais pouvoir créer un bijou particulier pour un chanteur, un président, ou pouvoir leur faire parvenir ça. J'aimerais créer des logos d'entreprise dans les halles d'entrée, pour permettre à l'entreprise de se distinguer, puis avoir un hall d'entrée à son image, avec de la couleur, avec de la lumière. J'aimerais faire des lampes, comme je suis déjà en train d'en faire ici. J'aimerais faire des veilleuses. J'aimerais faire des pièces, en fait, qui sont uniques, qui sont lumineuses et qui sont pleines de vie, tout comme moi. Alors, un exemple de lampe que j'ai réalisée dernièrement, d'ailleurs, elle n'est pas terminée. On peut voir que les soudures ne sont pas complétées. Alors, je suis venue ajuster mon patron pour donner l'effet, je ne sais pas si vous comprenez bien, les vagues, les bulles d'eau, la houle qu'il y a sur la mer, les différents tons de bleus. Ça fait que c'est un exemple de lampe personnalisée qu'on peut faire en vitrail, quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, on voit, au fond, les exemples de cadeaux d'entreprise qui pourraient être réalisés. Donc, à gauche complètement, avec le cœur complètement, une pièce, un attrape-soleil, qu'on peut utiliser tout simplement, laisser passer la lumière à travers. Au centre, la petite maisonnette, on voit que c'est un petit chandelier qui pourrait être offert dans un bloc de chêne. Vous avez une autre belle suspension avec des pastilles de verre et des ouvertures. Et le cœur de mon entreprise, évidemment, c'est la création de bijoux. Donc, j'utilise du verre recyclé pour venir faire mes créations. Alors, aucun bijou n'est comme le suivant. Chaque bijou est unique. Donc, vous en voyez quelques-uns ici. Vous en avez un au centre, à quoi, avec une perle que je vais mettre à l'intérieur, qui a une broche décorative aussi. Au centre, bien, c'est le tout premier bijou que j'ai fait. En fait, un cadeau à moi, de moi, que je me suis créé. Et à droite complètement, c'est une commande spéciale que j'ai eue. C'est-à-dire que c'est un bijou familial. Donc, c'est pour une mamie extraordinaire qui voulait avoir les pierres de naissance de ses deux garçons, sa fille et ses deux petits-enfants. Alors, je suis en train de terminer cette création-là. Donc, chaque couleur de vert représente la couleur de naissance de sa descendance. Et vous, quels sont vos cinq grands rêves de vie? Contente de voir que votre réflexion est déjà commencée et confiante de voir que Sylvie saura vous transformer. Alors, à vous, je vous souhaite bonne route. À Sylvie, merci pour tout et plus encore. Et à moi, je me souhaite de pouvoir vous créer des projets qui pourront illuminer votre vie. Merci, bye bye. Merci. 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 Merci.